Le thème de mon message de ce matin, c'est la génération des lignes. Alléluia ! C'est la génération des lignes. Et pour commencer, nous allons lire d'abord trois passages que Dieu m'a mis à terre pour que nous nous sommes partagés, c'est là ce matin. Nous allons prendre d'abord les livres de Esaïe 13 au verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit, voici les jours de l'éternel arrivés, le jour crié, le jour de colère et d'ardente fyrère, qui régnera la terre en solitude et en exterminera le péché. Amen. Amen. Nous allons prendre encore un autre passage. Dans Malachie 4, 5 à 6, la Bible nous dit ceci, « Voici, je vous enverrai Élie. » Le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et réputable, il dit là, au verset 6, il nous dit, « Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. » que je ne vienne frapper les pays. Et pour terminer, nous allons prendre Genèse, excusez-moi, Esaïe 61, 1 à 2, qui nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'éternel m'a moins pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Verset 2, « Pour biblier une année des grâces de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, soulignez s'il vous plaît. » Verset 2, Esaïe 61, « Pour biblier une année des grâces de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Nous allons comprendre qu'au travers de ces trois passages que je vous ai donnés, ça ne parle que du jour terrible que l'éternel va s'élever pour rendre sa justice. Alléluia ! Et selon Esaïe que nous venons de lire, j'ai parlé en ce qui concerne la génération des lignes. Mes bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos assemblées. Si nous essayons de faire le parallélisme entre ce qui s'est passé dans les temps des âmes des apôtres, nous voyons qu'on est vraiment à côté par rapport. Et lorsqu'on dit que nous sommes servicaires, nous sommes enfants des dieux, on ne voit pas la réalité de ce qui s'est passé dans les âmes des apôtres par rapport au jour d'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre dans l'assemblée, dans les temps de Christ. Laisse-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Lorsqu'un Dieu est en train de vivre et que je viens de me chercher, une assemblée de croyants puissants, sans tâche, ni rile, ni rien de semblable. Mais bien-aimés, c'est si tâche afin que nous sommes en train d'aller petit à petit. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester puissamment que ça va même dépasser notre entendement. Est-ce que quelqu'un peut dire la même ? Mais bien-aimés, Dieu ne peut jamais venir chercher une église qui est le fête, une église qui manque de la puissance, une église qui n'a pas de gloire. Une église qui manque de la puissance, une église qui manque de la puissance, une église qui manque de la puissance. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'aime pas qu'un péché puisse démêler dans ses péchés. Mais il veut nécessairement que chacun de nous, en réservant le triste comme sauver les seigneurs dans sa vie, qu'ils ne puissent pas mourir, mais qu'ils puissent avoir la vie étonnée. Alléluia ! Suivez-moi très bien de ce que l'Éternel va nous parler ce matin. C'est une génération qui doit nécessairement pousser les enfants, les enfants narrateurs et spirituels, de pouvoir aller encore plus loin dans des choses de Dieu, qu'il est long que nous-mêmes, nous n'avons même pas jamais expérimenté ces choses-là. Et nous allons nous réagir aussi à cause de la manière que Dieu va commencer à utiliser cette génération. Alléluia. Alléluia. Ils donneront leur vie pour pouvoir rendre le chemin aussi plein que possible pour la génération suivante. Des pistes et avec joie qui vont commencer à se diminuer pendant que les successeurs vont commencer à croire et grandir dans tout leur potentiel que Dieu mettra dans leur vie. C'est la génération avec l'esprit d'Elie qui tournera les cœurs de Père vers les enfants et les cœurs des enfants vers le Père. Je vais parler en ce qui concerne Elie dans les derniers jours. Alléluia. Selon le livre de Malachie que nous venons de lire, Malachie 4 et 5 à 6, la Bible nous dit « Voici j'enverrai qu'un lit le prophète. avant que le jour de l'éternel arrive, c'est le jour grand et réputable. » Il ramènera les cœurs des enfants et les cœurs des enfants à leur père de peur que je ne revienne frapper les pays d'interdit. Alléluia. Nous devons savoir que l'ennemi reviendra avant que le jugement de Dieu ne vienne sur le monde. Nous trouverons une description précise de son retour et de son heure dans les deux derniers versets de l'ancienne alliance, selon Malachie 4, 5 et 6. Ici, nous devons comprendre dans Malachie, à la fin de l'ancienne alliance, Dieu lui-même confirme qu'Elie va vraiment réapparaître, bien qu'il falle au moins 400 autres années avant que Dieu se mette de nouveau à parler par la bouche de Jean les Baptistes. Alléluia. L'attente de la vie d'Elie était toujours de meurtre très vive. Je vais parler maintenant d'Elie et de Jean. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses personnes aient pensé que Jean les Baptistes était élu quand il a commencé son ministère. Si nous lisons dans Jean 1, 21, un jour nous allons comprendre que les enfants, les durs vont envoyer les sacrificataires et les névus vers Jean pour lui poser la question s'il était qui ? Alléluia. 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 S'il était élu, nous allons comprendre dans les livres de Jean 1, 23, la Bible nous parle d'Elie lui-même, il va réunir, il va dire que moi je ne suis pas élu. Alléluia. 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 et qui est en train de dire le mensonge. Nous allons comprendre que, laissez-moi vous dire, que tous les deux personnes qui ont raison, que ce soit Jean, que ce soit Yeshua. Pourquoi ? Si nous regardons très bien, Jean, effectivement, il n'était pas Élie. Alléluia. Mais il travaillait, alléluia, sur l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen ? Amen. Je réponds. Non, Jean, lorsqu'il était en train de nier, il n'était pas Élie, ça c'est vrai. Parce que Jean aussi n'était pas Élie. Mais, en quelque sorte, il était Élie. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait avec l'esprit de Dieu. Il est venu pour apprenner le chemin du Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen ? Amen. Et, ce procès-là, Yeshua, dans le livre de Matthieu 11, 13 à 15, il dit, « Car tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé jusqu'à Jean. » Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'ennui qui doit venir. Qu'est-ce qu'il y a des oreilles pour entendre, entendre ? Alléluia. Amen. Je vais parler maintenant à ceux qui consomment le jour de l'avurgence. Suivez-moi très bien. En lisant cette portion de critiques de Esaïe 61, 1 à 2, la Bible nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a cloué. Vous portez de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la bénéfices. Au verset de la Bible, il dit, « Pour biblier, il a une grâce de l'Éternel et un jour de vengeance des vôtres de Dieu pour consoler tous les affichiers. » Ici, nous allons comprendre que Esaïe va recevoir cette révélation. C'est une prophétie tellement poussante que même nous, qui sommes appelés à l'Église, nous sommes à la date de ce qu'Esaïe avait prophétisé. Écoutez-moi très bien. Cette prophétie est en train d'aller jusqu'à son appauvrissement. Mais ici, nous allons comprendre qu'Esaïe va parler de quelque chose de puissance. Mais la Bible nous montre lorsque le Massé va arriver dans la nouvelle alliance, dans le livre de l'Église 4, 18 à 19, avant de pouvoir commencer son ministère, l'Église 4, on va lire eux-mêmes, les livres, la Choram va lire, et il va commencer à lire. Il va lire tout simplement le même portion de critique qu'Esaïe avait prophétisé depuis l'ancien alliance, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle de l'eau. Il va m'envoyer pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour prendre la main aux captifs de la vie et aux appels les recouvrements de la vie, pour l'envoyer un livre de les opprimés. » Et il va descend au verset 19, il dit ceci, « Pour biblier une année des grâces du Seigneur. » Et nous allons comprendre que Yeshua, il va s'arrêter au verset 19, « Il n'a pas une âme. » Il ne va pas parler pour ce qui concerne le jour et le jugement. Oh, Esaïe, nous avait parlé pour biblier une année des grâces de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, mais Yeshua, il va parler au verset 19 pour biblier ses marques dans les grâces du Seigneur. Et la Bible dit au verset 20, « Il roula le livre et il remet aux gens qui étaient. » Alléluia. C'est la confusion. C'est la confusion. Pourquoi Yeshua s'est arrivé là ? Il n'a pas allé jusqu'au verset 2 d'Esaïe 61. Alléluia. Notre message de ce matin est basé sur ces deux versets d'Esaïe 61 et de l'IQ 4, 18 à 19. Alléluia. Il est bon de réaliser que l'accomplissement prophétique s'est produit dans des phrases diverses. C'est l'Esaïe 61 1 à 2. L'année de grâce de l'éternel est mentionnée de la même foulée que les jours de vengeance de notre Dieu qui se trouvent dans le verset 2. Quand Yeshua s'est versé dans l'État verset 4, 18 à 19, il a dit aujourd'hui, après avoir roulé les livres, il remet les gens qui étaient là, il a dit aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre et s'accomplit. Et au verset 19 de l'État il oublie de dire les jours de vengeance en fait. Nous allons comprendre que ça va faire 2000 ans se sont débrouillées entre Esaïe 61 1 à 2 et 8 4, 18 à 19. Depuis Yeshua a dit ça mais la prophétie à propos du jour de vengeance de Dieu ne s'est pas encore été réalisée. Dès que nous puissions voir que la nuit de grâce de l'éternel et les jours de vengeance de notre Dieu sont mentionnés dans la même foulée. Il y a déjà un intervalle de presque 2000 ans entre l'accomplissement des deux prophéties. Alléluia. Amen. Et précisément ce jour de vengeance est lié à la vérité. Alléluia. Ce jour de vengeance est lié à la vérité. de lui de lui passer guère. C'est les aïes à peine les jours de vengeance. Malachie y fait référence comme étant le jour glorie et loucable de l'éternel. Toutefois les deux font référence aux sèches eux-mêmes de l'éternel. C'est-à-dire les jours où Dieu se vengera sur un monde ordinaire et mauvais. Il reprendra sa colère sur la terre pour détruire toute méchanceté et l'illimitié qui empêche sa justice de régner sur la planète terre. Parce que Dieu est un ce qui se vit au Dieu très patient et humble. Il ne veut même pas qu'une seule personne gêner sous sa colère. C'est précis pour la raison pour laquelle il enverra d'abord Élie avant que tout comme autrefois sur le mot d'armes Dieu de Élie réveillait pour pouvoir ramener les guerres des enfants vers le père par la révélation de la puissance et de la majesté de Dieu afin qu'il n'ait pas à frapper la terre de malédiction. Donc l'attente d'Ire d'Élie a continué d'exister à juste titre. D'une certaine manière Jean-Baptiste fit le prédécesseur de Élie à faire qui doit encore venir pour pouvoir préparer les chemins pour le second avril de Yeshua le Mashiach. Alléluia. Certains attendent à ces élie réveillent au sens propre. Parfois cette attente nous conduit à l'adoration des ordres extrêmes de personnes. Alléluia. Je ne crois pas que nous devions nous attendre à une rétardation de l'Élie. Alléluia. Notez bien qu'Élisée avait l'esprit de l'esprit de l'Élie. Bien qu'il ne vit pas Élie. Jean-Baptiste marchait dans l'esprit et la puissance de l'Élie, mais il n'était pas toujours Élie celui qui lançait l'alliance. Dans Jean 5 verset 17, la Bible nous explique que Jacques était en train de dire qu'Élie était une personne de même nature que toi et moi. Alléluia. J'espère qu'en l'ensemble des croyants s'élèvera dans l'esprit et la puissance de Yeshua à Machia comme Élisée a marché dans la puissance et l'esprit de lui. Tout comme Josué a fini l'ère de Moïse et Salomon a construit le temple dont David avait reçu le plan de la part de Dieu. De même Élisée a achevé les travails de lui et donc le temps du Christ finira aussi l'ère que Yeshua à Machia a conduit. à commencer. Alléluia. Je veux parler en ce qui concerne l'Élie et les portes du Christ. L'assemblée des croyants du dernier temps sera passée au tamis. Pas sous des bases théologiques ou doctrinales, mais la division se fera entre les prophètes qui ont entendu parler quelque chose et ceux dévisés. La division se fera entre ceux qui ont entendu parler des dieux et ceux qui ont marché avec les dieux. Il y a une différence de ceux qui ont entendu parler des dieux et ceux qui marchent avec les dieux. Alléluia. La division se fera entre ceux qui ont une religion morte et ceux qui ont une relation vivante avec l'Éternel. C'est qui vivre la union partout où il va porteront le manteau de Christ. Ce sont ceux qui ne sont pas corrompus mais qui vivre la union jusqu'à la mort. Alléluia. Pour nous voici car nous voici au moment où le corps du Christ se rédera dans l'esprit et la puissance élie parce qu'elle a suivi les lits de la nouvelle alliance avec des terres entiers. C'est l'heure où le monde verra l'esprit de Christ et le vrai qui est où l'ennemi se prospènera juste à terre devant la Seine et quand le monde sera tout béni un marche pied comme ce pied le roi des gloire viendra du plan de le trône des avoy donc l'assemblée des croyants et celles qui préparent le chemin pour la vérité du Seigneur et du canard par lequel la prophétie d'Elie sera accomplie. C'est désormais le temps où cette génération dévisée est revêtue du manteau délit pour pouvoir montrer au monde la gloire de Dieu dans une démonstration de force et de puissance sur la terre avant que les rideaux ne tombent et que le chissement de Dieu ne vienne sur la terre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure que Dieu n'acceptera jamais qu'est 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 église reste toujours en train de dormir. Dieu va ressusciter la puissance la gloire dans son église pour que le monde sache et les dieux que nous prions. C'est un véritable dieux. De la même année, c'était les temps des apôtres. C'est ce qui va arriver. Et Dieu ne le fera pas avec les animaux. Il fera ces choses-là avec nous qui sommes appelés ces enfants. Alléluia. Cette puissance ne nous sera pardonnée pour que nous exaltions, nous nous exaltions, mais pour que nous nous exaltions du et nous ont pris sa gloire au homme. Sauf que l'humanité puisse reconnaître que le Seigneur est Dieu et ainsi apport plus de qui est pour vers vers le Père. Le Père serait de ne fais pas que quiconque tombe sous les jugements mais plutôt que chacun devienne un participant de sa grâce infinie. Après tout, telle est la mission prophétique que Dieu a donné à Élie dans les livres de Mâche. Alléluia. Amen. Ma prière fervente de ce matin est que nous tous servis de Dieu, enfants de Dieu, que nous puissions comprendre les rôles prophétiques que Dieu a assignés au corps du Christ et que nous saisissons comment cette prophétie au sujet d'Élie se réalisera à notre époque. Quand nous choisirons de suivre Yeshua, les Mashiach Christ avec le caractère d'Élie, c'est alors que nous recevons le bando ou l'onction d'Élie dont nous avons besoin absolument pour être capables d'accomplir notre rôle prophétique du temps de la fin. Je vais conclure. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que l'histoire d'Élie et d'Élisée est une parabole puissante de Christ et l'ensemble des croyants. Tout comme Élisée a suivi Élie, de même les créateurs voient suivre Yeshua à Yosh. Tout comme Élie est monté au ciel, Yeshua aussi est monté au ciel. Tout comme Élie a laissé tomber son manteau lors de son ascension, de même Yeshua nous a donné son esprit quand il est monté au ciel. tout comme les noms d'Élisée ressemblent au nom d'Élie, de même les chrétiens portent les noms de Christ. Tout comme Élisée a fait du Christ des produits d'Élie, nous ferons aussi de les âmes encore plus grandes que celles et filles et sous à l'image. dans tous ces aspects Dieu prophète de la Saine Alliance représente le rôle prophétique que Dieu a donné pour les cons du Christ pour les cons arrivant finales de l'histoire de notre temps. Et ces choses-là vont s'accomplir. Comme j'ai dit tout à l'heure Dieu ne travaillera pas avec des animaux ni des âges mais il travaillera avec des gens qui vont comprendre l'accomplissement de cette prophétie. Mes bien-aimés, Charles a dit que Élie était de la même nature que toi et moi. Si tu arrives à comprendre ces choses que Dieu vient de nous parler ce matin, tu seras une source de bénédiction pour ta famille, pour l'Église, pour cette nation. et pour les gens qui sont aussi dans ton courage. C'est à nous de comprendre. L'église ne empêchait Dieu d'apporter ce qu'est lui qui a destiné depuis la création de ce monde. La toute puissance ne viendra de l'église, la toute puissance ne viendra de Dieu. Dieu laisse son temps au temps parce qu'il travaille à son temps, il met les dieux de temps et mais nous devons comprendre que tout qui est après d'arriver dans notre vie, cela n'est pas encore la fin. Puisque cette prophétie que je viens de vous parler ne s'est pas encore été accomplie. Donc nous verrons la gloire de Dieu ce magnifique et Satan et tous les démons, les sorciers vont refléchir les genoux comme la Bible nous dit que le père les abonné et l'homme qui est au dessus de l'eau et au nom de Yeshua le machia tout genou réfléchir et toute l'âme confesera qu'Yesu et nous démonerons le grandeur de Dieu que nous servons les créateurs de la terre et tous les psychos il a dit ma parole quand ça tombe sur la terre c'est là il ne paie qu'un à les vers le monde sans que cela puisse accomplir mes dessins mais Dieu nous devons croire par la peau que Dieu fera de grandes choses au travers des séquiveaux comprendre cette prophétie merci Seigneur pour cette parole nous allons récliner nos têtes je vais prier éternel le Dieu d'Aman éternel le Dieu d'Isa éternel le Dieu de la porte j'ai béni encore une fois à ce matin au travers de cette prophétie que tu viens de nous parler je te loue je te remercice le Dieu de bonté pour ce message tu vas demander que je puisse parler et ton esprit vient à vous aider que c'est la poste produire pour les fruits et la rémoindance pour t'assurer croire paix ta parole ne change jamais ce que tu as dit tu la rempliras Seigneur laisse que cette parole soit comme une sémence dans mon coeur et que nous ne puissions pas garder cela sémant pour nous que nous aussi de notre côté que nous puissions la travailler la réunir pour l'éternel enfin que cela puisse produire beaucoup de fruit et de répentance dans notre vie pour la seule gloire nous ferons ces choses s'accomplir parce que tu es fidèle mon âme t'es béni ce matin mon âme t'es rengrâce je laisse que cette parole qui est sortie ce matin puisse toucher aussi nos bien aimés qui sont en train de nous suivre que toute la gloire sera notre revienne à toi et à toi seul Seigneur parce que tu es Dieu dans les noms qui sont fait possible et vous disons Amen